Non, 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 c'est possible, là, c'est fermé. Aucun véhicule ne passe. Dès 5h du matin, la rocate d'Oche est fermée à la circulation par une quarantaine d'éleveurs. L'action, menée par les canards en colère et la coordination rurale, vise à maintenir la pression sur l'État pour débloquer le paiement immédiat des indemnités suite à la crise de la grippe aviaire. L'État nous a laissé tomber. Depuis 2015-2016, il nous manque le solde de 32%. 2017, depuis décembre, on a arrêté toujours pas de dossier instruit. Donc ça fait 6 mois. Je crois qu'en France, pas grand monde n'arrive à vivre. Ça a revenu depuis 6 mois. Ces éleveurs venus du Gers, du Lot et Garonne, des Landes et des Hauts-de-Pyrénées craignent pour leur survie. Certains sont en grande difficulté financière, notamment ceux qui sont exclus des dispositifs d'aide, comme Mickaël qui a dû demander le RSA pour survivre. Pour l'année 2017, je suis en vie de zone de surveillance. Depuis le 24 février, 14 jours de vie de sanitaire, levé des zones le 24 mars. Donc j'ai aucune aide, aucune indemnisation prévue pour l'État pour moi. Donc je vais me retrouver jusqu'au mois d'octobre sans revenu. Lundi, le ministère annonçait le versement prochain des aides 2017. Mais ces agriculteurs n'y croient plus. Ils dénoncent un nouvel effet d'annonce. On a fixé des échéances claires pour toutes les aides, quelles qu'elles soient. Parce qu'aujourd'hui, on manifeste pour les éleveurs, mais on manifeste aussi pour l'ensemble des agriculteurs. Il y a des bios qui sont venus aujourd'hui parce que les bios, ils ont encore des aides de 2015 qui ne sont pas soldées. Ce blocage entraîne déviation des voitures et des poids lourds vers le centre-ville. Mais les automobilistes en général semblent sensibles à la cause. Ils travaillent pour ne pas avoir de salaire. Donc il y a des raisons d'être en colère. Le blocage de la rocade doit se poursuivre toute la journée. Plusieurs kilomètres de bouchons se forment déjà à l'entrée de la capitale gersoise.